Pourquoi a-t-on un jour envie de s'engager ? Pour quelles causes ? À travers quelles actions ? La rédaction de Viva est allée poser la question aux militants mutualistes. Depuis plus de 200 ans et aujourd'hui encore, ils défendent l'accès aux soins et le droit à la santé. Pour définir le mutualisme, connaître les convictions et les actions de ceux qui militent pour ce mouvement social, nous avons interrogé Éric Chenu, président de la mutualité française. Je suis Éric Chenu, militant mutualiste. La mutualité, ce n'est pas seulement un guichet payeur, c'est une idée avant tout. C'est l'idée de ne jamais être contraint par un aléa, par un accident de la vie, un pépin de santé, à la misère, à devoir renoncer à son projet de vie personnel ou familial. Pour moi, être militant mutualiste, c'est avoir la capacité à agir concrètement sur son environnement personnel, professionnel, familial, de pouvoir, avec d'autres, d'autres femmes, d'autres hommes, élus, salariés, militants, pouvoir agir concrètement sur la santé, par la prévention, éviter finalement des conséquences lourdes en cas de survenance d'un aléa, d'un accident de la vie, d'un pépin de santé, de pouvoir, par des services de soins et d'accompagnement mutualiste, apporter des réponses utiles et concrètes en délivrance de biens médicaux, en optique, en dentaire, en audiologie, de pouvoir garantir un accès aux soins effectifs par des centres de santé, par des établissements sanitaires, un accompagnement pour des personnes en situation de handicap ou de dépendance dans le secteur social ou médico-social. C'est tout ça, la mutualité. Avant tout, les mutuelles, nous sommes des sociétés de personnes, de femmes et d'hommes engagés. On est des acteurs de cette société engagée, des acteurs du monde social, comme on dit. Et pour moi, aujourd'hui, alors que la société est très fracturée, fragmentée, est essentiel que les mutuelles puissent montrer que, par nos réponses, par nos réalisations, on peut être une partie de la solution, pas seul, avec d'autres, avec des associations de patients, avec des partenaires sociaux, avec d'autres organisations de l'économie sociale et solidaire. L'élu mutualiste, déjà, c'est la connaissance de son territoire qui va lui permettre de prendre de bonnes décisions. La connaissance, par exemple, de tous les services de soins d'accompagnement mutualiste qui existent à l'échelle du territoire pour pouvoir orienter celles et ceux qui en ont besoin vers ces réponses, ces dispositifs-là, repérer là où des manques peuvent exister et pouvoir le faire remonter, le partager avec les autres élus et, dans le cadre des discussions futures sur des investissements, sur du développement de réalisations nouvelles, pouvoir en débattre collectivement. Donc, la connaissance du territoire, la connaissance des besoins de celles et ceux que l'on accompagne, que l'on protège, est, je dirais, le cœur même de l'engagement mutualiste. Et puis, ensuite, bien évidemment, c'est les interactions avec l'ensemble de la sphère publique, que ce soit l'État, que ce soit l'Agence régionale de santé, que ce soit les collectivités territoriales, les différentes branches caisses de la sécurité sociale à l'échelle du territoire également. C'est là aussi où beaucoup de possibilités d'interactions vont être possibles. C'est savoir saisir les opportunités et donc, là encore, la connaissance des acteurs, la connaissance de tous les relais institutionnels vont être au cœur de l'engagement mutualiste. Les femmes et les hommes qui s'engagent comme militantes dans les mutuelles, ils viennent d'horizons différents. On est d'ailleurs un des derniers endroits où des gens venus d'horizons syndicales, politiques, philosophiques, qui leur sont propres, agissent, réfléchissent ensemble. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que l'on préserve. Je crois qu'il y a autant d'origine qu'il y a de personnes. Il y a des personnes qui sont venues par l'engagement syndical, d'autres qui sont venues parce qu'ils avaient eu d'autres responsabilités associatives et ils ont eu à connaître l'action de la mutualité et ça leur a donné envie de s'y impliquer. D'autres, c'est par des collègues qui étaient déjà eux-mêmes impliqués et qu'ils ont eu à connaître. Voilà, donc c'est souvent par capillarité, par connaissance interpersonnelle, le militantisme mutualiste est rarement un militantisme premier où les gens n'avaient aucun engagement. Ça peut arriver, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Souvent, ce sont des gens qui avaient déjà des engagements syndicaux, associatifs, quelquefois politiques au travers des mandats locaux, notamment municipaux. On trouve vraiment une diversité de parcours, de profils et je pense que c'est aussi bien d'avoir cette diversité-là en termes de parcours parce que c'est aussi ce qui vient nourrir des points de vue différents et d'avoir une représentativité la plus large possible. Moi, j'ai commencé mon engagement au milieu étudiant comme syndicaliste étudiant. Et puis, dans ce cadre-là, j'ai eu à connaître, parce que c'était les années 90, la prévention sida. Et à l'occasion d'une action d'information, de promotion de la santé auprès d'étudiants de l'université où j'étais, intervenaient des associations de lutte contre le sida et des mutuelles. Et voilà, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait des élus. Pour moi, une mutuelle, c'était là pour rembourser des feuilles de soins, point barre. Et j'ai découvert que non, ce n'était pas seulement ça. Et ce combat-là, cette action-là m'a semblé extrêmement en résonance avec le combat que je menais comme syndicaliste. Elle m'a semblé très intéressante parce que je l'ai trouvée concrète. Et donc, j'ai eu envie de donner un coup de main. Donc, j'ai donné un coup de main sur une autre action de prévention et puis une autre. Et puis ensuite, il y avait des élections. Donc, on m'a proposé de me présenter. Et puis, une chose en a amené une autre. Et puis, je me suis retrouvé embringué dans cette nouvelle forme d'engagement pour moi, le mutualisme. Et cette forme d'engagement est devenue mon engagement principal parce que je m'y réalisais mieux, finalement, parce qu'en capacité d'agir concrètement. Quand j'ai commencé à être engagé, je voyais encore. J'ai perdu la vue en cours de vie militante. Donc, ça a été un facteur que j'ai dû prendre en compte dans ma vie militante comme dans ma vie professionnelle ou personnelle. Mais ce n'est pas ça qui est à l'origine de mon engagement. Par contre, de facto, forcément, ayant eu à vivre cela et à m'adapter, j'ai peut-être une sensibilité plus forte que d'autres qui ne l'ont heureusement pas vécu de voir ce que peuvent être les tracasseries administratives, la complexité des dispositifs de prestation et d'avoir ce souci aussi de l'urgence, de la nécessité de ne pas attendre pour mettre en œuvre les dispositifs d'aide. Parce que perdre une année à devoir attendre des dispositifs d'aide, ça peut remettre en cause complètement une stratégie de rééducation, qu'elle soit motrice ou sensoriale. Parce que quand on sort d'un établissement de soins de suite et de réadaptation, si on ne peut pas tout de suite aménager son domicile pour une personne en situation de handicap moteur ou atteinte par une vulnérabilité liée à l'âge, eh bien c'est quelquefois condamner la personne à la sédentarité et elle va perdre le bénéfice qu'elle a gagné grâce à la prise en charge en soins de suite et réadaptation. Donc peut-être que le rapport à l'urgence, le rapport à la réalité, à la réponse concrète, une certaine manière d'interroger le rapport au temps me vient probablement de mon parcours personnel. Aujourd'hui, en tant que président de la Mutualité française, moi ma responsabilité c'est de permettre aux femmes et aux hommes engagés, élus et salariés, de pouvoir agir et de pouvoir agir davantage. C'est avant tout ça mon rôle, ma responsabilité. La Mutualité française a d'ailleurs choisi le thème de l'engagement mutualiste pour son prochain congrès. Le 43ème congrès de la Mutualité française, qui aura lieu du 7 au 9 septembre prochain à Marseille, aura pour thématique mutualité, territoire d'engagement pour l'entraide et les solidarités. On souhaite que les questions de santé, de protection sociale, redeviennent des sujets du débat public, du débat politique au bon sens du terme, c'est-à-dire en termes de choix d'allocation de moyens. Ce ne sont pas des questions techniques, ce ne sont pas des questions compliquées, ce sont des questions de choix de vie, de choix de civilisation, et il nous semble aujourd'hui essentiel de faire en sorte que ces questions-là, économiques, sociales, démocratiques, soient au cœur du débat public. Sous-titrage Société Radio-Canada